Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de ma valise maternité. Vous avez été très nombreuses à me demander cette vidéo et ça me fait super plaisir de vous la tourner, donc c'est top. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais vous tourner un petit peu cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça va être super rapide et ensuite on passe très vite au vif du sujet. Vous allez voir parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, je ne voulais pas tout vous détailler parce que sinon ça va être très long, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire ma valise de maternité la plus complète et la moins chargée possible. C'est-à-dire, voilà, prendre tout ce qu'il me faut sans prendre de superflu, même si on ne sait jamais, je pense que je vais quand même en avoir. Je vous ferai des plans tout au long de la vidéo pendant que je vous parle. Par contre, ce que je vais vous détailler, c'est le sac de la salle de naissance. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis dedans. Et je vous mettrai la liste complète de ma valise maternité dans la barre d'informations. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment tout 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 détaillé. Je vais prendre le temps de vous faire ça, c'est promis. Alors, tout d'abord, comment j'ai fait ? Les filles, ça, ça c'est la clé. Vous prenez n'importe quel carnet et vous notez tout dedans. C'est-à-dire que, comme c'est mon premier bébé, je ne savais pas du tout quoi emmener à la maternité. Alors, il y a une chose que vous allez avoir de la part de votre maternité, c'est une liste. Au fur et à mesure des rendez-vous, lors de vos derniers rendez-vous maternité, ils vont vous donner une liste. Basez-vous sur cette liste-là aussi parce que c'est important. D'une maternité à une autre, ils demandent certains produits, certaines choses qu'ils ne vont pas demander dans une autre, etc. Donc, prenez vraiment tout ce qu'ils vous demandent. Mais pour tout ce qui est du reste, j'ai regardé toutes les vidéos de ma liste maternité que j'ai pu et au fur et à mesure, je notais. Quand j'en parlais avec mes copines, pareil, si elles me disaient, t'as pensé à prendre ça ? Et je me disais, ah oui, non, je n'ai pas pensé. Hop, je rentrais, je notais dans mon petit carnet. Et c'est ce qui m'a permis de faire des listes. Alors, je vais vous expliquer les petites listes que j'ai faites. Pareil, ça, ce sera très rapide. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, je passe à mon sac pour la salle de naissance. Alors, la première liste qu'on va retrouver ici, c'est une toute petite liste. Et c'est tout simplement la liste des choses à prendre au dernier moment le jour J. Des choses dont j'aurais besoin à la maternité et que je ne vais pas pouvoir mettre à l'avance dans mes sacs, valises. Vous allez voir. Ça, par contre, je peux vous le détailler. C'est mon chargeur de téléphone puisque j'en ai qu'un et qu'en général, il est branché à côté de mon lit. Donc, il faudra que je pense à le prendre avant de partir. Et suivant dans l'état dans lequel je serai, je n'y penserai pas forcément. Mon dossier de maternité. Ma brosse à cheveux. Parce que ça, je m'en sers tous les jours. J'en ai qu'une que j'aime vraiment et que je voudrais prendre pour la maternité. Donc, c'est pareil. Mon livret de famille. Ça, je l'ai déjà mis dans le sac au final parce que je vais en avoir besoin pour déclarer la petite vu qu'on est mariée avec mon chéri, on en a besoin. Enfin, bref. Et ma petite veilleuse pour la materne puisque c'est pareil. Aller sur ma table de chevet, en fait, si vous voulez. Ensuite, j'ai fait une liste du sac de la salle de naissance. Donc, il y a la petite partie pour bébé, la partie pour maman et la partie pour papa. Très important. N'oubliez pas papa, les filles, parce qu'il va vous jouer un... Enfin, il va vous jouer n'importe quoi. Il va jouer un rôle super important le jour de l'accouchement. Donc, il faut quand même avoir aussi des choses pour lui pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. La deuxième liste... Enfin, la troisième du coup, c'est la valise pour maman, pour moi. Et les autres listes... Enfin, la dernière liste, c'est la valise de bébé. Donc, que ce soit la valise pour maman, le sac de naissance et la valise de bébé, comme je vous ai dit, c'est un mélange de toutes les vidéos que j'ai pu regarder sur YouTube, tous les posts Insta, les IGTV, etc. Et de la liste maternité que ma maternité m'a donnée, tout simplement. Voilà pour ça. Je passe au sac de la salle de naissance. Alors, j'ai pris tout simplement le sac à langer de la petite parce que je le trouve trop pratique. Je l'adore. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Je peux mettre plein de choses dedans. J'ai encore un petit peu de place si je veux. Si jamais je veux rajouter des choses, voilà. Il est comme ceci, vous voyez. Il est plein de poches, etc. Je vous mettrai le lien. Je l'ai trouvé sur Amazon pour une trentaine d'euros pour un sac à langer. C'est franchement pas cher. Et il est vraiment, vraiment bien. Et pour vous dire, j'ai un toque avec le lavage, etc. Donc quand je l'ai reçu, je l'ai lavé. Vous en avez déjà parlé dans une précédente vidéo. Il ne bouge pas du tout. Il est génial. Et franchement, super pratique. Alors, qu'est-ce que j'y ai mis ? Dans les petites poches à l'avant. J'y ai mis de quoi nous ravitailler les filles. Donc ça, c'est pour mon chéri et pour moi. J'espère que vous allez bien me voir. Voilà. Donc pour mon chéri et pour moi, j'y ai mis des petites barres. Donc il y en a plusieurs. J'en ai mis 4 ou 5. 4, plus précisément. Parce qu'on sait que le travail, ça peut être long. Et qu'on peut avoir faim. Et on n'a pas rien de manger grand-chose, je crois. Enfin, en tout cas, il y a un moment dans le travail, on n'a plus rien de manger. Mais ce sont des petites barres qui ne risquent pas de fondre. Il n'y a pas de chocolat, tout ça à l'intérieur. Ça ne périme pas. Enfin bref. Ce sont des barres que j'ai trouvé chez Action. Tout simple. Et à l'intérieur, ce sont des fruits secs et des noix. Donc voilà. J'en ai pris pour lui et pour moi. On ne sait jamais. On ne sait pas à quelle heure on va débarquer à la maternité. Un paquet de chewing-gum. Pareil, ça peut détendre. Ça peut rafraîchir. Tout ce que vous voulez. Donc j'ai mis ça dans une petite poche avant. À proximité. Dans la deuxième petite poche. Un paquet de mouchoirs pour les émotions et pour la douleur. Vous allez vous dire, elle est sadique. Mais j'ai essayé de penser à tout. Donc le petit paquet de mouchoirs qui va bien. Et un petit porte-monnaie. Je n'ai pas trop autre chose. Je suis désolée, mon chéri, si tu vois ça. Un petit porte-monnaie licorne. Pourquoi ? Parce que j'y ai glissé toute la monnaie que j'ai pu trouver à la maison. C'est la denrée rare. Parce qu'on est comme tout le monde. On paye tout par carte bleue. Mais s'il travaille durant longtemps. Et que papa a envie de boire un café, une boisson fraîche. Aller s'acheter un truc à manger rapidement. Ou quoi, ou qu'est-ce ? Il a de la monnaie pour les distributeurs. Voilà, tout simplement. Donc j'y ai glissé de la monnaie. Pensez à ça les filles. Je pense que papa sera très content ce jour-là. De se dire que vous avez pensé à lui là-dessus. Ensuite, sur les poches latérales. J'ai prévu un éventail. Un mini éventail qu'on m'avait offert. Avec mon prénom dessus. Pourquoi ? Bah s'il fait chaud à la maternité. Ça fait tellement de bien. Pendant les contractions, ce que vous voulez. Chéri pourra vous ventiler. Vous aussi, même pendant votre séjour à la maternité. S'il fait chaud. Alors ça c'est peut-être purement optionnel. Personnellement je ne suis pas fan du vaporisateur d'eau. Parce que je pense que ça m'énervait plutôt qu'autre chose. Donc je préfère me faire ventiler. Donc j'ai pris ça. J'ai également glissé des écouteurs. Ça, ça va me servir et pour le séjour. Si jamais je dois téléphoner à mes proches ou quoi. Au moins je n'aurai pas le téléphone dans la main. Je ne l'aurai pas à l'oreille comme ça non plus. C'est mieux pour moi si jamais j'ai de la musique. Enfin je ne sais pas. En tout cas, les écouteurs pour moi c'est primordial. Même pendant le travail. Parce que comme je l'ai dit, ça peut être très long. Surtout pour un premier enfant. Donc pour que je puisse écouter de la musique, me détendre, regarder une vidéo, n'importe. Les écouteurs, pensez-y. Ça peut vous sauver la vie. Là, j'ai la hanse du sac. Ensuite, on va passer au vif du sujet. Les affaires pour bébé. Et là, j'ai aussi pris une bouteille d'eau. Voilà, pareil. Donc j'ai pris une bouteille d'eau d'un litre. Je n'ai pas pris du jus ou quoi. Parce que je me dis que l'eau, ça passe mieux quand ce n'est pas frais qu'un jus. On va dire. Vu que là, je le laisse dans ce sac-là. Je ne l'ai pas ouvert, rien du tout. Donc j'ai pris de l'eau. Comme ça, ça nous ira pour tous les deux. J'ai également glissé un plaid. Pour réchauffer bébé au cas où. C'était demandé sur la liste. Donc j'ai pris un petit plaid comme ça. Tout doux et tout petit. Parce que de toute façon, ça va être une petite crevette à la naissance. Elle n'aura pas besoin de plus grand. Donc le petit plaid, vous voyez, qui va bien dans le sac à main. Dans le sac à langer, pardon. J'ai glissé la gigoteuse qu'on m'a demandé. Donc moi, j'ai pris une gigoteuse en coton. Je n'ai pas pris une gigoteuse en velours puisque j'accouche en été. Donc voici la petite gigoteuse. C'est une gigoteuse toute simple, blanche, en coton, qu'on avait trouvé chez Kiabi. Qui était repassée à la base. Mais bon, voilà, dans le sac, c'est compliqué de garder quelque chose plié. Ensuite, j'ai pris une petite brassière, comme ils appellent ça, en un mois. C'est trop mignon. Je n'ai pas pris de naissance parce que je me suis dit que même si la petite serait petite, enfin, je ne sais pas encore, mais bon. Je n'ai pas pris de naissance parce que je me dis qu'elle aura son pyjama en dessous, etc. Donc au pire, même si on doit faire des ourlets au niveau des manches, j'ai pris une petite brassière blanche comme ça en un mois. Ça, pareil, c'était demandé par la maternité. Et petite astuce. Comme pareil, on ne connaît pas la taille de la petite, j'ai pris une tenue complète en naissance et une tenue complète en un mois. Comme ça, je me suis dit, la sage-femme pourra choisir au moment d'habiller bébé. Et dans chaque petit sac, en fait, voilà, tout simplement. Ça, c'est la tenue un mois et ça, c'est la tenue naissance. Comme ça, je lui dirais au moment de l'habiller, vous avez un petit sac ? Enfin, bref, on verra, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Au moins, elle va ouvrir. Je lui mettrai des post-it dans chaque sac et je mettrai un mois et naissance. Elle ne se prendra pas la tête à faire le tri dans le sac. Elles ont déjà assez de boulot comme ça. Et du coup, dans chaque petit sac, il y a un body, un pyjama, une paire de chaussons et un petit bonnet. C'est tout pour le sac de la salle de naissance. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai réparti le reste des affaires et vous donner un petit peu de détails quand même. J'ai oublié de vous dire que dans le sac de la salle de naissance, j'ai glissé plusieurs élastiques. Vous savez, les élastiques sans trace. Je n'ai pas mis la main dessus sur le moment où je voulais vous le montrer. Mais pour vous attacher les cheveux, ça sera parfait pour le jour J. Ensuite, pour le reste des affaires, j'ai prévu une valise taille moyenne. Pas une valise taille cabine parce que ça, ça aurait été trop petit. Et pas une grosse valise non plus parce qu'il ne faut pas exagérer. Le séjour en général, c'est 3 jours, 5 jours. Grand maximum si jamais c'est une césarienne. Donc on ne va pas non plus abuser. Et en plus de ça, les visites ne sont toujours pas autorisées. Parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes en 2020. Et on est dans une sale période. Donc les visites ne sont pas autorisées à la maternité. Donc ça ne va vraiment pas être le défilé de mode. Ça sera plutôt des tenues très très confortables. Et pas 50 tenues non plus quoi. Bref, donc dans la valise taille moyenne, j'ai glissé d'un côté les affaires de la petite. Et d'un côté mes affaires à moi. Et dans les petites astuces que je voulais vous donner pour vous. C'est de ne pas oublier de prendre une petite veilleuse. Je vous l'ai cité tout au début de la vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que à la maternité, les néons sont parfois très forts. Et la nuit quand vous allez donner ou le sein ou le biberon à bébé, vous n'aurez pas envie de vous mettre la lumière pleine tête. Ni de mettre la lumière pleine tête à votre bébé. Donc je vous conseille de prendre une petite veilleuse. Il y en a des très bien sur Amazon. Pareil, j'essaierai de vous retrouver le lien de la mienne. Qui se charge par USB. Et une fois qu'elle est chargée, elle tient très longtemps. Donc j'essaierai de vous mettre le lien. Elle est top. Prenez une veilleuse apparemment. Ça sert à beaucoup de filles. Et elle est trop trop bien. Pour la trousse de toilette que j'ai glissée de mon côté, j'ai pris que des formats voyage. Tout ce qu'on m'a donné, enfin vous savez quand vous faites des achats etc. et qui m'étaient utiles, j'ai glissé dans la trousse de toilette. J'ai acheté des petits formats chez Yves Rocher. Et j'ai également rempli quelques petites bouteilles de mes produits. Vous savez avec les petites bouteilles transparentes. Les petits kits voyage que vous pouvez trouver chez Emma, chez Primark, en grande surface. Ou même chez Sephora. Vous voyez ce que je veux dire en général. C'est des petites pochettes transparentes dans lesquelles vous avez des petites bouteilles comme ça vides. à remplir avec vos propres produits. J'ai vraiment pris que ça. Et j'ai pris que l'essentiel. Et là si vous voulez ne rien oublier, et bien vous refaites votre routine dans votre tête. Qu'est-ce que vous faites le matin ? Qu'est-ce que vous faites le soir ? Du brossage de dents ou du brossage de cheveux ? Comme ça vous êtes sûr de rien oublier ? Moi c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. J'ai quand même pris une trousse à maquillage. Je me dis que ça ne sera peut-être pas forcément l'endroit où je voudrais me maquiller. Mais que si j'ai envie de me faire une petite beauté et de me sentir plus jolie, et bien j'aurai ce qu'il faut pour le faire. Et pareil j'ai pris que des petits formats. Je n'ai pas pris de gros poudriers etc. Pareil pour les pinceaux, j'ai pris que des formats voyage. Autre petite chose, n'oubliez pas de vous prendre un sac à linge sale. Je l'ai vu je crois dans une ou deux vidéos au grand maximum. Mais je pense que c'est top pour mettre votre sac à linge sale dans la salle de bain pendant votre séjour à la maternité et pouvoir vous ramener vos affaires sales à la maison sans les mélanger avec les affaires propres s'il vous en reste dans votre valise. Comme ça, arrivé à la maison, vous aurez déjà assez de choses à faire. Vous prenez le sac à linge sale, vous foutez toute la machine à laver et c'est terminé. Donc moi je me suis mis ça, donc un petit sac que vous avez à la maison. N'importe un, même un sac poubelle, mais un sac où vous allez pouvoir isoler votre linge sale. J'ai également noté de me prendre un tapis de bain foncé parce qu'il n'y en a dans aucune maternité. Je l'ai dit à une copine, pareil je l'ai vu dans une vidéo et elle m'a dit franchement merci parce que j'étais trop contente de l'avoir lors de mon séjour à la maternité. Donc j'ai pris un petit tapis de bain. En fait c'est tout simplement une serviette, les 30 par 50, que je vais poser par terre en couleur foncée, comme ça si jamais il y a des petites taches chaudes ça se verra moins. Et un rouleau de papier toilette, très important, parce que vous savez qu'en bas il va se passer des choses et que le papier toilette de la maternité c'est du papier à poncer. Donc si vous voulez prendre soin de mademoiselle, prenez un rouleau de papier toilette de chez vous, bien molletonnet, bien tout ce que vous voulez. Au moins vous aurez votre petit rouleau de papier toilette et je pense que vous serez très contente de le trouver. En plus du sac de naissance et de la valise, j'ai pris un tout petit sac comme ça. À la base je crois que c'est un sac allongé, on l'a eu avec la poussette et il est très bien. La taille est parfaite pour ce que j'avais envie de mettre dedans. Et j'ai glissé les choses de première nécessité, on va dire, pour que les premières heures où papa est là, il puisse m'installer mes petites choses dans la chambre. Voilà. Donc notamment le rouleau de papier toilette, je viens de vous en parler, très important. J'ai également pris du papier toilette humide. Je ne sais pas si j'en aurais besoin, si j'aurais le droit d'utiliser ça ou pas aux caisses. Mais j'ai vu ça dans certaines vidéos, donc je me suis dit au cas où j'ai prévu ça avec la fermeture en plastique, comme ça, ça ne risque pas de sécher. On verra bien. C'est prévu. Puis ça servira toujours au cas où. J'ai pris des slips jetables. Pareil, on m'en a parlé, donc j'en ai pris. Je me suis dit, dans ma valise j'ai des culottes en coton classique, mais si jamais, j'ai aussi, je crois que là j'en ai quatre. Bon, j'ai quatre slips jetables. Au pire, j'alternerai entre culottes et slips jetables. On ne sait pas. En tout cas, celles-ci, elles sont... Enfin, ces petits slips super sexy dans lesquels vous ressemblent à un petit rôti sont dans le sac de première nécessité pour que chérie puisse me les mettre à disposition dans la salle de bain. Ensuite, le petit sac à linge sale. J'ai pris un sac qui habille, vous voyez. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris une paire de chaussons que ma mère m'avait ramenée. Ils étaient partis dans un hôtel et elle m'a dit, on les a utilisés une fois, si tu les veux, je te les donne. Donc c'est des petits chaussons blancs, vous savez, d'hôtel classique. Pour la chambre, ça sera très bien en plus de ma paire de tongs. Au moins, ceux-là, je les garderai juste pour la chambre. Voilà. Ensuite, on va parler du côté glam. Alors, glam. Attendez avant que je rentre dans le vif du sujet. Les couches pour bébé, parce que dans ma maternité, ils en demandent. Donc là, il y a 22 couches, mais je me dis, si j'en ai pas assez, chérie m'en ramènera, mais on verra. Suivant le nombre de jours où je reste, suivant le rythme de change. En tout cas, j'ai pris un paquet de couches en taille 1. Et là, là, on va rentrer dans le côté sexy. Parce que là, je sais que c'est ce que vous attendez le plus dans cette vidéo. Je plaisante. Franchement, je me dis que la maternité, enfin, le postpartum, c'est vraiment pas une période où on est sexy. Il faut être accroché. Alors, j'ai glissé un paquet de serviettes hygiéniques. sachez que là-dedans, il y en a seulement 12. Imaginez l'épaisseur et la longueur de serviettes hygiéniques. Voilà. On m'a dit de prévoir. Donc, j'ai prévu, j'ai trouvé ça à la parapharmacie. Elle était pas chère du tout. Elle était en promo, donc j'ai pris ça. La marque Ruby, je connaissais pas du tout. Et dans certaines vidéos, j'ai également vu qu'il y avait des filles qui avaient adoré les couches pour adultes. Voilà. En fait, comment ils appellent ça, eux ? Ouais, voilà. Neuf culottes. Donc, il y a un débit, enfin, il y a un débit. Ça absorbe plus, plus. Il y a, je sais pas, combien il y a de gouttes colorées, là. C'est... Bah, je pense que ces produits-là ont été faits pour l'incontinence adulte, quoi. Donc, il y a certaines filles qui disent qu'elles ont été beaucoup plus à l'aise là-dedans. Donc, j'ai pris les deux. Mais je me dis que je pense que ça sera largement suffisant. Et en plus, là, pour le coup, Always, ils ont fait des petits dessins dessus. Il y avait plusieurs couleurs et tout. Donc, je me suis fait plaise. Je vais vous montrer. J'ai pris rose avec des petits motifs. Voilà. Donc, on verra bien ce que je vais préférer. Et je trouve ça bien au final. Vous voyez, là, je rigole, mais franchement, je trouve ça bien d'avoir prévu les deux parce que je me dis peut-être que les serviettes vont me gêner ou qu'elles vont mal tenir, etc. Peut-être que ça, je ne vais pas supporter. Au final, j'aurais prévu les deux donc ce sera très très bien. Et je verrai aussi ce qui me correspond le plus en fonction de... de... de mon flux, quoi. On verra. Voilà, les filles, la vidéo est terminée. J'espère que j'aurai su vous aider, que j'aurai su vous donner mes petites astuces, ce que ça vous aurait donné des idées, etc. Même pour l'organisation. Surtout, n'hésitez pas à consulter la barre d'informations. Je vous mets tout le détail de ma valise, de la valise de bébé, du sac de naissance, etc. Comme ça, vous aurez tout détaillé en dessous. Tout ce que je ne vous ai pas dit dans cette vidéo qui me semblait pas forcément intéressant à relever. Et si vous me découvrez par cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le reste de ma chaîne puisque là, je parle beaucoup bébé. Normal, on est en plein dedans. mais sachez que je fais plein de choses, des retours de course, des vlogs, des hauls, enfin, il y a plein plein de choses. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501